Bonjour et bienvenue à MP Electronique. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon détecteur de passage. Il est ici. Donc, je vais l'ouvrir. À l'ouverture, la LED clignote. Trois fois. Donc, pour stabiliser le P ici, un P ici, ça détecte la chaleur humaine. Donc, c'est un petit détecteur de mouvement. J'ai l'interface avec un P16F128A. Donc, ça prend environ une minute pour qu'il regarde le pire. Ici, qu'il regarde l'environnement, s'il y a du mouvement déjà, puis comme s'ajuster pour le stabiliser. C'est une initialisation requête 45 secondes à une minute. Moi, je le fais attendre une minute. Donc, après une minute, ici, vous allez voir le compteur se met à zéro. Ici, j'ai mis un canillon. À chaque passage, ici, le compteur va augmenter de 1. Ici, ça peut aller jusqu'à 99. Après 99, il va se remettre à zéro. À chaque passage, aussi, le carillon va chanter. Donc, ici, j'ai le bouton poussoir pour faire un récepte. Ici, j'ai 7 résistances. Donc, là, c'est ça qui va sonner. Donc, il va toujours sonner. Je vais le fermer. Je vais juste vous expliquer le circuit. Donc, ici, il y a 7 résistances. Chaque résistances est pour un segment. Donc, première résistance, c'est segment A, deuxième segment B, etc. C'est un bouton poussoir pour un reset pour que le programme recommence. Donc, ici, c'est un cristal à 4 MHz. Donc, à chaque seconde, le Pixel S128A, il va regarder est-ce qu'il y a un signal logique zéro. Donc, s'il y a un signal zéro, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui a passé devant, puis il n'y a aucune présence. Donc, quand il n'y a aucune présence, il ne réagit pas, il ne fait rien. Quand il y a une présence ici, donc, le pic ici, il va commencer à compter. Il va augmenter de 1 à chaque fois que quelqu'un passe devant. Et il va façonner le carillon à chaque fois que quelqu'un passe devant. Donc, ici, je vais vous montrer en dessous. Ici, j'ai un, deux. J'ai deux transistors. Ici, premier transistor et pas allumer ce segment. Ici, premier segment. Deuxième transistor, pas allumer le deuxième segment. C'est des gros segments. Je vais acheter ça en chine. Donc, on va remettre le segment à sa place. On va l'allumer. Ici, un connecteur là, un terminal bloc que j'ai pris, il m'a pris 5 fois le décès. Donc, ici, j'ai mis un rouleau de papier de toilette pour la simple et unique et bonne raison. Si je n'ai pas ça, le champ de vision Dupin va aller ici jusqu'à la porte et ici, jusqu'à la chaise là-bas. Donc, je mets un rouleau de papier de toilette ici pour qu'il se limite à regarder à regarder tout droite. Donc, on va attendre que le comptant s'initialise à zéro et on va faire un test après que le comptant soit à zéro. Donc, le comptant est rendu à zéro ici. Donc, je vais faire un test. Je passe devant. Donc, vous voyez, la lettre clignote 4 fois et le comptant augmente de 1 et le carillon se fait entendre. Donc, je repasse. Je repasse. Donc, vous voyez, la lettre clignote 3 fois. Le comptant augmente de 1 à chaque fois. Donc, si je repasse, je repasse un peu plus vite. Après, ça va avoir une et une demi seconde. Après, il va des... Après, après avoir compté, il prend une et une demi seconde pour regarder la prochaine impulsion. Donc, je repasse. C'est comme ça. jusqu'à 99. Donc, si j'enlèverais le papier, le rouleau de papier de toilette, vous voyez, ici, il va détecter qu'il y a un passe. C'est un peu normal parce que son champ de vision est ici et ici. Donc, il va voir que j'ai ici ici. Donc, il ne va pas arrêter de compter vu qu'il y a un champ. de vision élargi. Donc, pour le compteur de façon qui passe devant, j'ai été vraiment obligé de mettre un rouleau de papier de toilette. Quoi que ce soit, n'importe... j'aurais pu mettre n'importe quoi. Donc, c'est ça. Il va arrêter de compter maintenant parce que il y a un champ de vision moins élargi. donc, son champ de vision va être seulement devant ici jusqu'au mur ici. En fin de compte, c'est un peu c'est un passage infrariel. C'est des états de mouvement, chaleur humaine. Mon chat passe une fois devant puis ça a activé le compteur. Donc, je repasse devant. Ça va compter une demi-seconde après le passe. Vous voyez. Et si je passe immédiatement, vous voyez, ça n'a rien donné parce qu'après avoir affiché le compte, j'ai fait attendre une et une demi-seconde pour voir s'il y avait un autre passage. Donc, ça ne marchera pas jusqu'à avoir passé comme ça, comme ça, comme ça, il ne comptera pas. Donc, ça, une et une demi-seconde, là, je peux passer, il va passer au suivant. Donc, ici, j'ai mis un petit bouton poussoir pour faire un récepte. Donc, un récepte, ça va commencer le programme. Ici, un, deux, trois. La LED va cliquer trois fois. C'est monté avec un Pixay SF 128A. J'ai les deux transistors pour allumer chaque affichant ici. Disons que pour le pire, j'ai un transistor avec un 10K à la pin 2 du pic. Donc, c'est sur une fréquence de 4 MHz que le microcontrôleur regarde. Donc, c'est programmé. C'est un bon truc. Ok, c'est ça. Je vous recette ça et finie vidéo. Merci d'avoir visualisé mon vidéo et on se revoit plus tard pour d'autres vidéos.